merci donc de de votre présence aujourd'hui donc pour célébrer la journée mondiale sans tabac comme il a dit donc le président le thème de cette année comme vous le savez c'est tabac une menace donc pour l'environnement pour notre environnement la listap a préféré cette année faire ce qu'on appelle un état des lieux c'est important parce que nous avons pu quand même depuis plusieurs années célébrer la journée mondiale autrement en organisant donc des activités des comme ma dirige des activités de mobilisation surtout et également de sensibilisation parce que on avait donc une loi anti tabac il fallait vraiment donc la vulgariser il fallait vraiment donc faire ce qu'on appelle des formations allant dans le sens vraiment de de mettre en oeuvre donc cette cette loi anti tabac après plusieurs années aujourd'hui de mise en oeuvre il est temps vraiment de comment dirais-je de faire quand même un état des lieux et de se poser donc les bonnes questions voilà pourquoi cette loi tarde à être appliquée surtout en tout cas à dakar donc ouvre vraiment nous avons noté beaucoup de beaucoup de failles donc nous allons quand même y revenir un à un en donnant quand même des détails c'est important parce que quand même nous sommes des partenaires de du pénalte qui dit pénalte et parle du ministère de la santé donc nous avons quand même travaillé ensemble depuis plusieurs années mais il ya des choses quand même que le pénalte ne peut pas dire là nous en tant que société civile donc nous avons quand même notre indépendance donc vraiment de pouvoir se poser donc ces questions là et d'interpeller le gouvernement sur donc le non respect donc de certaines dispositions de la loi donc le président l'a dit donc le pourquoi cette loi donc n'est pas n'est toujours pas respectée parce que il ya plusieurs raisons nous nous sommes nous nous sommes engagés à faire quand même une petite étude au niveau donc de la région de dakar et c'est ça qui nous a montré que la plupart donc des établissements qui accueillent du public parce que cette étude concernait un peu les les restaurants les bars les hôtels également les auberges parce que c'est quand même des lieux de fréquentation et c'est des lieux où il est interdit de fumer voilà donc pour fumer il faut aménager ce qu'on appelle donc un fumoire dans ces dans ces établissements là mais malheureusement le constat a été fait que malheureusement dans beaucoup de lieux publics même s'il y a des signalétiques ces signalétiques ne sont pas homologués ça veut dire quoi homologuer c'est des signalétiques qui ne respectent pas donc l'arrêté ministériel parce qu'il ya une il ya une il ya une façon quand même de mettre en place donc des signalétiques voilà de par sa couleur de par également donc le l'article donc de la loi qui doit figurer mais la plupart des établissements visités on note que vraiment il y a non seulement absence de signalétique mais il y a également donc des fois des établissements qui n'ont même pas de ils n'ont même pas de signalité et ça la faute la faute à qui c'est pas la liste up c'est vraiment le gouvernement c'est l'état du sénégal c'est le pnlt parce que le rôle c'est vraiment de mettre en place donc ces signalétiques un peu partout dans les établissements pour informer le le fumeur donc sur les sur les dangers donc ça c'est une étude quand même que la liste up donc à a pu mener donc dans dakar ça veut dire que le constat il est général même si vous allez dans les régions c'est la même chose on l'a dit tout à l'heure dans les régions il y a ce qu'on appelle les comités régionaux malheureusement ces comités régionaux ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas de moins voilà ça veut dire qu'il ya une loi mais il n'y a pas l'état n'a pas mis les moins donc vraiment pour mettre en oeuvre donc cette cette loi là la loi on peut le dire elle est en souffrance depuis quand même plusieurs années pourquoi parce que il ya quand même des textes qui sont dans le circuit depuis plus de trois ans nous avons alerté nous avons interpellé l'état à plusieurs reprises nous avons interpellé le pnlt le ministère de la santé nous nous sommes même déplacés pour aller voir des chefs religieux qui ont quand même pu en tout cas convoquer des ministres à un donc nous avons eu à échanger à discuter mais jusqu'à aujourd'hui il ya toujours des blocages donc ça veut dire qu'il ya quand même des il ya quand même des gens qui sont tapis à l'ombre qu'ils ne veulent pas que les choses bougent ces gens là on ne sait pas est ce que voilà cd ils sont dans le gouvernement où ils sont au niveau du ministre de l'industrie du tabac mais on se pose quand même les questions mais on sait que aujourd'hui le blocage se situe au niveau du secrétaire général du gouvernement parce que les textes doivent être numérotés c'est au niveau du secrétaire général du gouvernement si un décret doit être présenté à la table du du conseil des ministres c'est également au niveau du secrétaire général du gouvernement donc si les décrets qui doivent faire sortir le tabac des boutiques comme ma dirige fin a bougé c'est parce qu'il ya les lobbies aussi voilà il ya les lobbies les industriels qui sont là voilà qui vraiment met les moyens pour éviter que vraiment les choses bougent donc c'est à deux niveaux donc nous nous interpellons vraiment l'état par rapport à ça et sur ce malheureusement ou heureusement pour nous donc le ministre de la santé comme le président l'a dit bon qui a fait près de presque sept ans qui n'a jamais célébré la journée mondiale sans tabac bon pour nous acteurs de la société civile c'est juste que bon c'est pas sa priorité voilà peut-être que c'est ça qui a fait peut-être bloquer les choses depuis lors maintenant aujourd'hui qu'il est parti nous 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 réjouissons donc de son départ et nous interpellons également celle qui la remplace donc madame docteur marie khémès n'gobn djaï vraiment de de suivre les pas donc de eva marico sec qui a quand même qui est une référence par rapport donc à à cette lutte là maintenant sur ce par rapport à ces blocages là on s'est dit on peut pas continuer à créer on peut pas continuer à interpeller qu'est ce qu'il faut il faudrait vraiment comment dirais-je demander simplement donc la démission pure et du donc de du secrétaire général du gouvernement donc il faut que le secrétaire général du gouvernement démissionne parce que des textes ne peuvent pas être là bas dans son dans son département depuis plus de trois ans le décret c'était depuis 2018 le décret le décret qui doit faire sortir le tabac des boutiques et je vous rappelle que sans ce décret là il est difficile pour nous d'appliquer la disposition de la loi qui dit il est interdit de fumer dans un rayon de 200 mètres des établissements scolaires universitaires dans également les administrations parce que c'est ce décret qui devait venir compléter cette disposition là malheureusement ce décret étant toujours en souffrance mais les gens vont continuer à à violer la loi quand vous sortez d'ici vous allez voir des vendeurs de tabac ce décret là doit venir réglementer la vente la commercialisation et la distribution donc du tabac dans ce décret il est dit que quelqu'un qui doit vendre du tabac doit avoir ce qu'on appelle une autorisation du gouverneur ou du préfet quelle que soit la localité dans laquelle vous vous trouvez donc est également la distance qui sépare les deux débits de tabac est laissé à l'appréciation du gouverneur ou du préfet maintenant quand ce décret est bloqué ça veut dire qu'il y a quand même des lobbies qui sont là qui ne veulent pas que le tabac bouge des boutiques parce que c'est un gros marché ça c'est le premier texte le second comme vous le savez aujourd'hui tout le monde sait que la chicha est en train de faire des dégâts nous avons noté plus de 400 bars à chicha rien qu'à dakar je parle pas des autres régions sans compter également les bars clandestins parce qu'on a fait quand même des visites inopinées bon je veux pas indexer mais quand vous allez uniquement à côté là au niveau de grand offre où il ya quand même beaucoup de bars clandestins parce qu'il nous arrive souvent de faire des visites et on se rencontre que c'est des bars même qui se trouvent à l'intérieur donc de maison tu ne vois même pas de mais où on on fume également en bois etc mais rien qu'à dakar les bars à chicha sont en train de se multiplier pourquoi parce que les jeunes aujourd'hui ça donne à au vapotage et ça n'oubliez pas qu'il y a un arrêté ministériel conjoint qui a été déjà signé je rappelle entre les deux ministres ministre de la santé et ministre du commerce et cet arrêté là c'est cet arrêté qui doit interdire la chicha au sénégal parce que la loi n'a pas prévu la chicha la loi a prévu les cigarettes aromatisées c'est l'article 4 donc de la loi qui interdit les cigarettes aromatisées maintenant étant donné que la loi n'a pas prévu le support où la cigarette aromatisée est fumée c'est la raison pour laquelle on a pris une disposition réglementaire pour vraiment compléter donc c'est c'est ça qui nous a poussé donc à prendre à ce 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 cet arrêté malheureusement encore une fois cet arrêté est toujours au niveau du secrétariat général du gouvernement uniquement pour faute de numérotation pour que l'arrêté soit effectif il faut numéroter mais ne me dites pas que pour numéroter un arrêté il faut cinq ans donc il ya problème c'est ce qui fait qu'aujourd'hui mais les bars à chicha continuent à se multiplier parce que quand même c'est un gros business et les enfants aujourd'hui ça donne à la à la chicha et des études ont montré que c'est entre 10 et 18 ans voilà à partir de 10 ans vous allez voir donc les enfants qui vont à côté des écoles donc qui vont voir donc des bars à chicha ils vont fumer etc etc voilà donc on ne parle même pas donc des conséquences donc qui peuvent donc sanitaire qui peuvent en découler donc aujourd'hui il faut noter que le sénégal en fait qui était une référence il y a quelques années parce que nous sommes des acteurs de la société civile on sait un peu ce qui se passe donc au niveau de la région afro et un peu partout dans le monde quand on a eu une loi le sénégal a été cité comme un pays de référence mais aujourd'hui là où je vous parle les pays qui citait qui regardait le sénégal comme une référence mais nous ont dépassé je donne l'exemple de la côte d'ivoire la côte d'ivoire a eu sa loi récemment mais aujourd'hui là la côte d'ivoire est en train de mettre en place des paquets neutres et nous nous sommes encore dans les mises en garde sanitaire donc c'est juste pour vous dire que ça soit la côte d'ivoire le gabon etc mais c'est des gens qui sont en train de nous dépasser pourquoi parce qu'il n'y a plus de volonté politique il y avait une volonté politique à l'époque mais aujourd'hui il faut le dire il n'y a plus de il n'y a plus de volonté politique donc je pense que c'est des questionnements donc nous essayons vraiment de poser donc le débat sur la place publique et nous interpellons également donc le gouvernement à aller vers l'application donc des dispositions de la loi sans cela les milliers donc de décès par an liés au tabac mais vont continuer si rien n'est fait c'est c'est ça qui va se passer aujourd'hui on parle également de financement de la lutte contre le tabac nous avons interpellé à plusieurs reprises nous avons fait un plaidoyer au niveau de l'assemblée nationale avec les députés pour le dire qu'il y a une possibilité de financer non seulement la santé mais la lutte contre le tabac mais qui manque de moyens ça sert à rien de mettre en place un programme national de lutte contre le tabac mais alors que c'est pas doter de moyens ça n'a pas de sens on a un programme qui est là un bâtiment qui est là avec des agents mais qui ne font absolument rien parce qu'il n'y a pas de moins et ça n'a pas de sens donc vaut mieux fermer le programme parce que quand même il ya beaucoup de choses à faire il ya énormément de choses à faire nous société civile on n'a pas ce pouvoir d'aller attraper des gens d'aller sanctionner ce qui doit le faire s'appelle état et par rapport à ce financement là des propositions ont été faites par la liste à savoir augmenter comment dirais-je 225 francs sur chaque paquet de cigarettes mais cela reviendrait à avoir 18 milliards ça c'est des propositions il ya également d'autres propositions pour montrer à l'état qu'aujourd'hui si on veut financer la santé la lutte contre le tabac il y a des pistes il faut juste passer par la taxation du tabac quand vous taxez le tabac les prix vont grimper les enfants ne pourront plus acheter mais quand vous interdisez également la chicha au sénégal mais les jeunes ne pouvons plus vapoter et au moins une partie des problèmes sera réglé mais si rien n'est fait mais c'est la faute c'est l'état parce que nous notre rôle c'est vraiment de sensibiliser c'est d'alerter c'est d'informer et je pense que jusqu'à là nous sommes vraiment dans notre rôle si les choses marchent on dira que ça marche mais si ça ne marche pas on dirait que ça ne marche pas et aujourd'hui les choses ne marche pas il faut le dire depuis quelques années on sent vraiment un laxisme vraiment au sein du gouvernement raison pour laquelle donc la liste après aujourd'hui à travers cette journée au lieu de le faire donc comme on a l'habitude de faire aujourd'hui on se pose des questions et on interpelle encore une fois c'est pour que vraiment des solutions soient trouvées sinon on va toujours continuer à enregistrer des morts on va toujours continuer à avoir donc le des hausses de barres à chicha parce qu'il n'y a pas de réglementation bon c'est pas parce qu'il y a les lobbies qui sont là quels que soient les lobbies mais notre rôle ou le rôle de l'état c'est vraiment de protéger les de protéger les populations donc on doit en tout cas protéger donc ces jeunes là au lieu vraiment de les laisser comme ça donc où l'industrie du tabac a cette possibilité vraiment de pouvoir donc faire donc ce qu'elle veut ici donc au niveau du sénégal par rapport à la m3 je pense que ça quand même c'est ça c'est les effets de l'application de la loi pourquoi la m3 a fermé mais c'est parce que la loi a été dure la loi a été dure vous savez que m3 est là depuis 1957 1957 c'est pas une petite usine mais aujourd'hui m3 s'est déployée au niveau donc de la côte d'ivoire et ça on s'en félicite parce que quand même non seulement il ya une loi mais il ya également donc cette mise en oeuvre cette application là qui a poussé donc vraiment c'est cette usine donc à à fermer et je sais que si la loi est appliquée comme il le faut c'est pas seulement la m3 qui ferme les portes mais il ya également la philippe maurice également d'autres industriels donc qui vont quitter et la fermeture de m3 à un double avantage le premier c'est que bon les dégâts seront limités mais par rapport à la taxe parce que fermer m3 ne veut pas dire que les marques de cigarettes que la m3 fabriquer ne vont plus entrer les gens vont toujours continuer à fumer excellence etc mais ça va quitter la côte d'ivoire pour arriver au sénégal donc là ce sera taxé plus que quand c'était donc au sénégal donc là l'état va gagner doublement donc non seulement les maladies liées au tabac vont baisser parce que les gens ne pourront plus vraiment accéder donc aux produits mais également quand la société donc ferme au moins bon on va nous parler donc d'emplois etc mais je sais que la vie humaine quand même est plus important quand même qu'un emploi donc qui est créé et on sait que donc si on faisait donc comment dirais-je la situation on sait que 70 ans c'est 70 ans de dégâts voilà 70 ans de dégâts donc vraiment je voulais je vais je vais essayer de m'en arrêter là par rapport donc à au thème de cette année on a environ 200 tonnes de mégots de cigarettes qui sont jetés aujourd'hui il y a une activité qui se passe pour ramasser donc les mégots de cigarettes sur la corniche donc avec un de nos partenaires mais c'est un milliard de tiges de cigarettes qui sont fumées chaque année ça veut dire quoi c'est un milliard de tiges de mégots de cigarettes mais ne sont pas jetés à l'extérieur du sénégal c'est un milliard sont jetés ici et vous voyez un peu l'impact que cela fait on vient de vous dire uniquement un mégot de cigarettes est capable de polluer 500 litres d'eau donc 200 tonnes jetés par terre imaginez les dégâts sans compter donc vraiment les impacts sur l'environnement raison pour laquelle donc cette année l'OMS a accentué donc son thème par rapport donc à l'environnement vraiment donc c'était ça le commentaire que je voulais faire